J'ai deux heures de route à me faire le matin pour aller porter les enfants dans les écoles. Marie-Ève et Pascale doivent assurer le transport scolaire de leurs quatre enfants vers deux écoles de Trois-Rivières. Comme ils sont déménagés à Saint-Élis-de-Caxton, ils ne sont pas situés dans la zone desservie par leur centre de service scolaire. Ils ont fait une demande pour bénéficier du transport hors territoire. Il a été refusé à deux reprises. J'ai rappelé la semaine après en disant, c'est quoi les solutions? Je peux-tu aller les porter dans un autobus de ville ou quelque chose? Y a-t-il quelque chose qui peut fonctionner, aller porter à Trois-Rivières-Ouest? Y a-t-il un point commun que je peux aller les porter? Après encore deux jours, on me rappelle, on me dit non. Ça veut donc dire que toute la famille prend place dans le véhicule. Départ à 7h15 le matin du domicile à Saint-Élis- de Caxton, prendre la route vers Trois-Rivières pour un premier arrêt, l'école secondaire Chavigny. La famille poursuit sa route vers le secteur Cap de la Madeleine pour aller à l'Académie, les Estacanes, déposer le reste de la fratrie. On peut ensuite retourner à la maison. Ça, ça prend un total d'à peu près deux heures, donc deux fois par jour, parce qu'on doit compter le ralentissement sur la route, les arrêts à l'école, la file d'attente dans les débarcadères. Ça peut aussi coûter jusqu'à 175 $ d'essence par semaine. Le centre de service scolaire Chemin du Roi répond. Il n'est pas dans l'obligation de fournir un transport aux élèves qui ne font pas partie de leur zone de service. On y va par ordre de traitement et selon les places disponibles, évidemment. Le couple était dans l'obligation d'inscrire les enfants dans une école de Trois-Rivières, sous peine de perdre la garde, certains d'entre eux. Cette situation commence à peser lourd sur leur morale. Les jeunes aussi, ça leur fait de l'anxiété. Moi, j'arrive à l'école, je suis un étudiant, je suis au secondaire. Nouvelle école, oui. Tu commences avec des nouveaux amis, des nouvelles choses, t'es en retard, c'est sûr que c'est pas facile pour personne. Les parents sont prêts à y mettre du leur. L'idéal, c'est sûr qu'ils partiraient d'ici, mais je suis prête à faire mon bout de chemin. Le deuxième monde idéal, ça serait Saint-Étienne. Ce qu'on ferait, c'est qu'on passerait par-dessus d'autres personnes probablement, donc d'autres élèves qui sont en attente d'une place dans le transport. Le centre de service se donne jusqu'au 30 septembre afin de répondre aux demandes de transport scolaire.